bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille on va parler du procès des massacres du 28 septembre 2009 comme vous le savez on est en plaidoirie et après le passage de plusieurs avocats maintenant c'est au tour des avocats de tumba diagite comme vous le savez tumba diagite c'est éducant du capitaine moussa dadis kamara et la fois dernière on vous avait dit que la réponse des avocats de tumba va être une réponse vraiment accablante contre le capitaine moussa dadis kamara aujourd'hui on a vu cette plaidoirie de maître pour lui on va le bau bau le bau bau quand il a pris la parole tout d'abord il a commencé déjà à flatter les le parquet le président du tribunal mais après après ce passage il s'est attaqué au but du sujet c'est le cas du capitaine moussa dadis kamara mais aussi du colonel chevoro le maître poliomba a présenté une preuve une preuve comme quoi le colonel moussa chevoro kamara avait des éléments qui portaient des périlles rouges et il a fait une photo poster qu'il a donné au tribunal montrer au tribunal comme quoi ce que le colonel moussa kevoro a dit comme quoi il ne portait pas les billes rouges que c'était du mensonge il avait un trou qui portait des billes rouges après ça il a attaqué le capitaine moussa dadis kamara comme vous le savez on savait tous qu'il allait encore provoquer le capitaine mais cette fois ci le capitaine moussa dadis kamara a gardé son sang froid et il n'a pas réagi parce que vous savez mettre poliomba c'est un stratège il cherche toujours à provoquer capitaine moussa dadis kamara pour faire réagir parce qu'il sait très très bien le tempérament que ce dernier a mais cette fois ci il n'a pas réussi dans cette provocation mais quand même il va nous faire des expositions concernant d'abord la disparition des corps la présence de capitaine moussa dadis kamara à marocana mais aussi ce qui s'est passé dans le stade quand celui d'alent yalo est tombé parce que le but était quoi c'était d'éliminer le président de l'ufdg mais je ne vais pas partir loin je vous demande de suivre cette plaidoirie de mettre poliomba car lui il a déployé son l'artillerie et il donne le févère à mettre l'ancien est là de mettre le feu alors la famille surtout regarder cette vidéo jusqu'à la fin car elle est très très importante allez on se reprend après le commandant aboubaka tomba a été un homme d'une grande générosité d'une grande sagesse d'une grande fidélité et je crois qu'il est un homme recommandable pour les dirigeants d'aujourd'hui et de demain et que son exemple doit être suivi nous avons été inscrits aussi d'aider le passeur c'est 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 à quoi mettre s'attelera pour le manger on nous a dit que gratuitement la défense de tomba va vous aider parce que vous êtes un fils d'un père digne et vous avez incarné la dignité parce qu'en rassemblement vous avez demandé à celui qui est devenu chef d'état major général des armées mais qui a été fauché par la mort dans des conditions difficiles de retirer ses tirs en ce qui concerne votre père qui a été blâmé en rassemblement ça vous êtes d'une grande dignité ce qui vous a envoyé à konakry ici le géniteur de cette affaire vous avez conçu vous avez préparé vous avez réalisé pas que vous avez fait réaliser vous avez réalisé parce que vous avez été en marocaine à chaque fois que l'on dit des vérités crues en ce qui me concerne vous avez troublé l'audience je parle pas de vos lieutenants gomou et autres est-ce que ce n'est pas le temps que je vais le présenter que vous disiez monsieur le président qui n'arborait pas les bérets rouges ça met un terme à ce projet parce qu'on a pensé que c'était les hommes de tomba vous pouvez donner s'il vous plaît en toute phase de procédure il faut arracher la conviction du tribunal voici monsieur quebrot et ses hommes aborant les bérets rouges mais malheureusement le crime n'étant pas parfait ils ont le body noir qui leur est attribué et à eux seulement et je crois que ça doit susciter la colère la colère du ministère public monsieur le président monsieur le président ce procès vous nous avez écouté tout ce temps parce que la procédure l'égalité 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 vous avez été plébiscité par tous les acteurs tous les partenaires à ce procès la partie civile vous a accrédité la défense divisée a acquiescé la moralité de votre juridiction l'opinion publique nationale et internationale d'accord que vous êtes effectivement les hommes de la situation il y a une dame qu'il faut saluer je crois qu'elle doit être assesseur elle devait attendre peut-être qu'il y ait un empêchement pour que elle vienne mais vous avez été doté de beaucoup de santé même si quelqu'un développait une pathologie de quelque ordre que ce soit l'intéressé c'est réservé d'un beau rang et cette dame elle est là je sais pas elle est là j'ai beaucoup remarqué beaucoup noté elle est toujours entrée au même moment que vous Maroukana et Dadis Maroukana et les actes préparatoires la cour arrière que Dadis c'est fait mais ce qu'il faut féliciter en Dadis c'est qu'il faut louer c'est que il est effectivement l'homme de Machiavel il a créé la cour arrière et la sortie arrière sans que son staff technique n'en soit informé il est sorti alors qu'Escoba pensait qu'il gardait quelqu'un c'était le vide je fais ramasser des faits parce qu'ils viendront échelonnés hein développés par le professeur le général chef de table général Omar est venu dire ici monsieur le président qu'il a été voir monsieur monsieur Dadis aux environs de 16h à 17h et que l'ayant trouvé dans une position telle dans un état lamentable il n'a pu lui faire le compte rendu de la journée mais monsieur le président le chef des renseignements militaires je crois que Aoui Klo n'a pas manqué de dire qu'ils étaient partis en 100 millions de vues c'est déjà mensongé c'est abject c'est pas normal mais pourquoi les événements s'étant déroulé dans la matinée ne s'est-il pas rendu au camp pour rendre compte à Dadis si celui-ci y était celui-ci c'est-à-dire qu'ils attendaient leur retour et cette rencontre tripartite Dadis colonel le chef d'état-major général et le chef du renseignement c'était pour la gestion des corps les corps parce qu'on ne pouvait pas les présenter il n'y a eu que 156 sélectionnés la présence du chef d'état-major général qui est omis de cette liste parce que l'instruction était bâclée parce qu'on se disait que tout devait reposer sur Toumba c'était la poubelle et ces gens-là ne sont revenus en prison que longtemps après longtemps après oh pauvre Toumba il fallait donc gérer les corps le plus gravement atteint ont été envoyés en haute mer dans le chalon et le chef d'état-major de la marine en sait et des corps ont été retrouvés sur les plages de la Sierra Leone il y en a qui ont été enfouis le train militaire en sait qu'a péché en sait mais tellement qu'ils étaient nombreux que certains sont restés dehors il fallait donc demander à ces gros porteurs de les piétiner, de les pétiller et de les transformer en pétres c'est pourquoi je dis aucune circonstance atténuante pour ces gens Dalis était en Marocana avec son chef du régiment et d'ailleurs ce qui n'a pas été dit ici c'est que étant à son centre de commandement là-bas il a fait un rituel très dangereux j'emporterai ça dans la tombe mais quand selou est tombé le président selou il a demandé à son chauffeur d'aller le cueillir mais accidentellement ils se sont vus avec le tomba il dit oh président tomba est là donc le président selou d'Alan doit savoir aussi que s'il a été sauvé c'est grâce à la présence de tomba qu'il ne réalise pas l'événement j'ai demandé au ministre de la santé qui a mis une classe de se défendre et de se défendre qui que ce soit parce que le navire ne portait qu'un seul passager plus d'un seul enchauffeur j'ai demandé à Dalis personnellement d'être un grand chef merci chers confrères d'être un grand chef et d'être à l'image de Moussa Traoré de Lucien Navré qui n'a même pas accepté que comment il s'appelle le chef d'état major qui est décédé blesse comme par non non c'est pas lui voilà il a abandonné ces gens là ont agi sous le commandement sous le commandement de l'autorité la voici aussi ici alors que c'était moi le père de la nation si c'était j'assume et voici ils portent des ardoises aujourd'hui privées de la liberté de la gestion de leur famille et tout à cause du fait que Dalis est dit ici ah non non il faut que les responsabilités soient situées individuellement pour qu'en fin de compte je vienne demander pardon non je crois que c'est pas la conduite d'un chef militaire tout va il lui a simplement été reproché d'avoir recommandé d'avoir recommandé ce monsieur là le chef le commandant du camp Kundara Begré ensuite d'avoir été le chef de Marcel c'est fait son intérieur à ces événements et qui peut être chef sans avoir été au préalable désigné par quelqu'un d'autre alors si ces deux questions ne tiennent pas en ce qui concerne Tumba s'il n'a pas pillé il n'a pas manoeuvré il n'a pas violé il n'a rien d'autre fait il faut savoir si Tumba était effectivement un chef militaire la réponse sera non le chef militaire est celui qui est désigné par une hiérarchie pour diriger une troupe les commandants de camps militaires sont des chefs militaires les commandants de compagnie sont des chefs militaires les chefs de section sont des chefs militaires Tumba était un nade de camp donc il était un chef de service au service du président par contre le commandant du salon était un chef militaire parce que c'est lui qui avait pour charge de diriger la troupe vous avez vous avez ces documents ces photographies qui vous font dire que Bégré était le chef de régiment lui aussi c'est un chef militaire il fut un chef militaire dégré dégré et pardon Macambo Macambo c'est Macambo le ministère public doit obtenir les excuses parce qu'il faut dire qu'il a fourni beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts de compréhension mais qu'il y a des données simplement qui ont échappé en ce qui concerne Tumba et que s'il devait éventuellement reprendre la parole ce que nous souhaitons d'ailleurs qu'il l'absolve qu'il dispense de ce jugement qui ne le concerne pas en réalité Monsieur le Président les faits ont été d'une grande atrocité et Tumba nous a demandé de nous incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont partis dont la faute n'a été que d'avoir accompli un droit constitutionnel des gens qui sont allés sans armes sans munitions même pas de bâtiments ni de pierres qui ont été tués et dont la mort a été programmée je reviens sur une question Monsieur le Président parce que si le Président d'Addis a pu entretenir Monsieur le Président Monsieur le Président Monsieur le Président qui nous disent à quel moment sont-ils parvenus à Conakry entre 0h et 6h du matin si ce n'était pas le fait de la programmation d'avance de cette affaire ces gens ont été logés au camp Alpha et Yadiano et Tumba qui est un grand guerrier ça n'était offisqué et a dit que ce n'était pas leur domiciliation il a été empêché par sa hiérarchie mais pendant ce temps Teporeau avait ses hommes à la gendarmerie de Sanfonia Claude Pivy entretenait aussi entraînait les gens dans l'ancien thé du camp où était le Président de la République et leur incorporation au sein des forces armées était subordonnée à leur participation active au massacre c'est d'ailleurs qu'ils ont réussi on fait un semblant de commission le confrère en parlera sur cette histoire de commission d'enquête nationale M. le Président M. le Président M. les Assesseurs le commandant a demandé qu'il n'en est pour rien dans cette affaire et qu'il compatit que même celui qui est supposé être son adjoint son adjoint qui n'avait même pas de titre un comme un chaque un net de camp n'a pas d'adjoint et qu'il n'a pas d'adjoint M. le Président 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 Pour constater la bonne foi de Marcel dans cette affaire, à sa place, j'aurais agi de la même manière, étant convaincu que Formon était un homme très dangereux, et qui était en connivence avec le diable, ses anges, ses démons, et toute sa faute périsse. Constater la bonne foi de Marcel, et tenez compte de s'en repentir. Ah oui, Dieu demande à ce que nous parvenons à la repentance, à la conversion. Il peut être puni ici, ce que je ne souhaite pas maintenant voir faire, mais il est sanctifié, il est justifié, il est purifié. C'est, c'est, j'ai personnellement été à ton église, à la maison centrale. Je me suis mis à genoux devant toi, je dis toi parce que tu es mon frère en Jésus. J'ai présenté ma dîme et mon offrande, et j'ai rejoint le commandant. Parce que de lui, tu as reçu la permission d'aller voir ton épouse. Pour quelle raison cesser 14 ans en prison ? Oh, cesser ! Mais, l'explication, c'est que Dieu t'appelait à un sacerdoce, à une mission, ce que tu es d'ailleurs en train d'accomplir, avec beaucoup de caractère. Je crois que vos deux actions cumulées ont permis la conversion de Marcel, son repentir. Et nous, nous, nous adoptons. Nous prions que Dieu touche les cœurs de ceux-là qui ont le dernier mot et qui se prononceront dans quelques semaines sur cette question. Nous savons que on peut être sataniste et devenir imam mais pas l'après. On peut être abominable et se convertir à la 95e année pour ne vivre que 5 ans après et rejoindre le royaume des cieux. tout bas ! Parce que c'est de lui qu'il s'agit de cette affaire. Trois mois trois mois seulement après la prise du pouvoir il a été dans le collimateur de son président d'Addis. Les conditions de prise du pouvoir Maître reviendra dessus et vous verrez qu'étant même au centre de commandement où le général Toto était en train de présider déjà Tumba allait éteindre trois foyers de tensions des attaques. Le pouvoir n'était pas encore acquis. Il allait détruire trois foyers. C'est là qu'il est venu briser la force et donner le pouvoir à Addis. Ce qui lui a paru ici est un pouvoir vous verrez qu'il n'a été au stade qu'à contre d'Addis. Ils sont venus entre 5h et 6h du matin alors que d'Addis dit qu'ils sont venus à 0h. Ce qui est déjà une contre-vérité. Satigué, d'Addis vient monter dans la voiture mais avant ça avant ça il était avec son régime Tchèvourou, Macabou, d'autres. Nous allons aller au stade le pouvoir est dans la rue ils vont nous tuer tous. voici comment il s'exprime un dignitaire d'un régime il dit personne ne sort c'est la police et la gendarmerie qui ont le droit de citer et il revient dire à Escobar au commandant du salon tu ne le permettras pas de sortir mais d'Addis étant habillé autoritaire qu'il est il est sorti mais a oublié encore quelque chose et c'est là que Escobar a sorti la clé le contact d'Addis se revient Escobar a empoché la clé et il le gifle il retourne pour sortir de l'autre côté voilà Escobar la bonne foi il ne savait pas il ne savait pas que l'autre s'était frayé voilà le machiavelisme comme il le dit mais c'est mal lire Machiavel parce que Machiavel a proposé des systèmes de gouvernance parce qu'il a tellement vécu avec les nobles il a vécu avec les rois il a vécu avec les princes que finalement il a écrit le prince le machiavel mais tout ce qui est mauvais on dit le machiavelisme c'est le machiavelisme non Machiavel était plus que ça dans tous les cas il a proposé monsieur le président Tumba n'a été que par amitié au stade et il n'a été que dans sa propre voiture parce qu'il n'avait pas de voiture de commandement la 10 ne lui en avait pas procuré il le recherchait et voilà pourquoi les leaders ont eu le salut par l'action salvatrice le Tumba par sa présence au stade et quand Goumoudi il est venu dans une voiture blanche des choses ah vous avez vu cette voiture blanche maintenant ce sont les hommes de Kéboros il est d'une sainteté remarquable dans cette affaire monsieur le président il a perdu maison il a perdu son frère son frère a été tué par ceux qui sont là sa famille a été disséminée sa femme a été obligée avec son enfant de partir à Pita chez sa maman l'ayant remarqué là-bas la maman aussi a été arrêtée envoyée au camp militaire la femme est entrée en Brousse pour se retrouver à Dakar et c'est moi c'est moi monsieur le président qui a préparé les actes d'asile pour un pays européen ça a été accepté parce que c'était juste c'était équitable c'était véritable Tumba reste en prison jusqu'à maintenant monsieur le président il ne peut pas venir au salon d'accueil où tous ses confrères là ses compères reçoivent les repas et toutes les amitiés toutes les salutations il est là-bas au fond quand cette maladie l'épidémie Ebola c'est comment ? la dernière épidémie qui a frappé le pays l'a aussi trouvée là donc il s'est davantage confiné mais médecin de son état ouvrier dans l'armée guinéenne monsieur le président cet homme heureusement qu'il soit médecin il a développé une pathologie qu'on appelle la hernie de la ligne blanche parce qu'il était privé du sport il ne pouvait pas faire le sport ça dit que tous les droits lui étaient privés Tomba était tellement négligé monsieur le président que son mandat de dépôt n'a pas été renouvelé aucune conséquence n'a été tirée la loi est claire en ce qui concerne le non-rénouvellement du mandat ça équivaut tout de suite ça importe la mise en liberté de celui qui en est privé et le juge par qui c'est arrivé disciplinairement devrait être poursuivi on a fermé les yeux sur toutes ces questions en ce qui le concerne ces droits de visite ont été réduits à son père et à sa soeur voici comment il vit sur un canapé fait de mains de prisonniers imparfaitement rabotés moi-même j'ai emporté beaucoup de puces de punaises à la maison on a travaillé dans le chaud c'est pourquoi je ne serai pas long maître non plus nous vous laisserons le temps de juger cette affaire comme nous avons nous savons déjà que vous savez le faire mais il nous a demandé de vous convaincre de sa sanctification de sa justification de sa purification et que Dieu le conduise au bagne s'il était d'une manière ou d'une autre impliqué en quoi que ce soit s'il y a un élément de preuve concernant condamnez-le monsieur le président il aura mérité monsieur le ministère public voici l'homme voici l'homme qui vous a permis de connaître les autres hommes qui vous a permis de connaître l'histoire qui vous a permis de savoir la moralité j'avais voulu personnellement remercier le procureur Sudiki il a administré la preuve qu'il a un coeur de chair pas un coeur de pierre tu n'as pas pleuré ces victimes là à moins qu'on soit pas père de famille à moins que nous n'ayons pas eu quelqu'un qui ait été ou que nous soyons au service du diable tout simplement cet homme est un bon père de famille et ça je vous félicite pour ça aussi vos collègues on n'en parle pas le procureur de la république est d'une grande densité intellectuelle il est digne d'un grand respect d'une sagesse qui surpasse son âge merci monsieur le président